Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire Synology sur la protection et la récupération des données dans vos environnements virtualisés. Je suis Yvan Lebowski, chef de Produits France chez Synology, et c'est moi qui vais aujourd'hui vous expliquer comment facilement protéger vos assets virtuels et en même temps réduire les délits de récupération en cas de sinistre. Alors j'imagine que vous le savez déjà, la virtualisation est aujourd'hui un objectif clé dans l'environnement informatique des entreprises. Pourquoi ? Pour trois raisons très simples, ça permet dans un premier temps de réduire les coûts, puisque forcément lorsque vous allez consolider plusieurs serveurs physiques via des machines virtuelles sur un seul hyperviseur, vous allez pouvoir avoir tout simplement moins d'appareils et baisser vos coûts de fonctionnement. C'est également plus facile à gérer, puisque vous allez consolider encore une fois l'ensemble de vos serveurs dans un seul serveur qui sera votre hyperviseur, et ça vous permettra d'accélérer vos tâches de management jusqu'à 90%. Et c'est également économe en espace dans votre salle de serveur, ou si jamais vous louez un espace dans un datacenter, puisque vous allez pouvoir consolider vos serveurs pour un ratio qui va quelquefois jusqu'à 30 par 1, donc 30 serveurs physiques pour un seul hyperviseur virtuel. Alors bien sûr, une fois que vous allez consolider l'ensemble de vos données sur un hyperviseur, il va falloir protéger toutes ces données. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, vous le savez déjà, la protection des données est aujourd'hui un enjeu crucial. 60% des entreprises qui subissent une perte de données majeure vont fermer au bout de 6 mois. Et malgré ce risque, aujourd'hui, 58% des entreprises ne sont pas prêtes en cas de perte de données majeures. Et lorsqu'on parle de virtualisation, on peut aller rechercher de la protection des données à plusieurs niveaux. Il y a trois niveaux de protection principaux qu'on peut aborder avec les produits Synology, et c'est de ceux-là dont on va bien sûr parler aujourd'hui. Le premier niveau, c'est aller protéger vos données au niveau du datastore. Donc lorsque vous utilisez un NAS en tant que SAN ISCSI, on va aller protéger justement ce datastore qui va fournir des données à votre hyperviseur. Le deuxième niveau, c'est au niveau directement de la machine virtuelle en elle-même, donc réaliser une sauvegarde de la machine virtuelle et de son OS. Et le troisième niveau, c'est là cette fois au niveau matériel, où on va essayer de répliquer les données en haute disponibilité pour éviter d'avoir des temps d'attente en cas de sinistre. Donc ce premier niveau du datastore, comme je l'ai dit, c'est lorsqu'on va utiliser un NAS en tant que SAN pour du stockage ISCSI ou même NFS. Donc l'avantage, c'est qu'en utilisant cette technique, vous allez vous appuyer sur des hyperviseurs qui sont déjà présents dans votre infrastructure, et vous allez pouvoir protéger les données qui sont justement des données de stockage pour vos VM et les restaurer rapidement en cas de souci. Au niveau de la machine virtuelle, l'approche est un peu différente. Au lieu de protéger les données de stockage de virtualisation, on va cette fois utiliser un NAS comme serveur de sauvegarde centrale, qui va donc réaliser une sauvegarde complète de l'ensemble de vos VM, qui est une sauvegarde bare metal, qui inclut donc à la fois l'OS, mais également les données stockées sur la machine virtuelle. Et l'avantage étant qu'on va pouvoir restaurer complètement cette VM sur un autre hyperviseur ou sur ce même hyperviseur en cas de souci. Le troisième niveau, qui est le niveau matériel, est celui qui propose la protection la plus complète et la plus exhaustive, mais c'est également celui qui est un peu plus compliqué à mettre en place pour des raisons de budget. Pourquoi ? Parce qu'ici on va aller répliquer des données au travers d'un second contrôleur, donc l'avantage étant qu'on atteint une protection matérielle qui est complète, donc à la fois une synchronisation des données que vous allez utiliser, mais également une redondance au niveau matériel, donc même si vos disques durs, par exemple, tomes en panne, vous aurez un second NAS dans votre cluster qui vous permettra de prendre le relais et d'assurer la continuité de vos données. Alors on va commencer bien sûr tout de suite avec le premier niveau, qui est au niveau du data store, pour s'appuyer sur des hyperviseurs existants pour réduire les coûts. Alors avant de rentrer dans ce sujet, j'aimerais faire une petite clarification sur les deux types de données qu'on rencontre généralement en entreprise. Vous avez d'un côté les données chaudes et de l'autre les données froides. Et c'est important de faire une distinction entre ces deux types de données, puisqu'elles vont influencer la solution qu'on va utiliser pour réaliser justement cette sauvegarde. Les données froides d'un côté sont des données auxquelles vous n'allez pas fréquemment accéder. Typiquement des données que vous allez utiliser une, deux, peut-être trois fois, et une fois qu'elles auront été utilisées, vous pouvez les ranger dans un coin et les oublier et uniquement les utiliser si jamais vous avez besoin de retrouver quelque chose en particulier. Donc ce sont typiquement des données qu'on va archiver et où les RPO et RTO, donc RPO qui est le temps entre chaque sauvegarde et RTO qui est le temps de récupération justement pour restaurer ces données, peuvent être longs, ou du moins plus longs que sur des données chaudes, puisque ce sont des données qui sont moins importantes. Vous avez à l'inverse les données chaudes, qui sont elles des données qui sont fréquemment accédées. Donc ça, ce sont des fichiers sur lesquels vous allez travailler de manière régulière et qui vont être modifiés de manière très, on va dire, régulière. Ces fichiers-là doivent rester accessibles à tout moment, c'est-à-dire que si vous faites une sauvegarde de ces fichiers, vous devez pouvoir la restaurer très rapidement, et les RPO et RTO doivent être très courts, puisque ce sont les données dont vous allez vous servir. Donc nécessairement, comme on a deux types de données, on va devoir avoir deux approches en termes de sauvegarde. Chez Synology, pour sauvegarder votre NAS, donc qui est utilisé ici en tant que SAN pour du stockage pour virtualisation, vous allez pouvoir utiliser Hyper Backup, donc qui est une solution de flexible pour l'archivage des données froides, ou Snapshot Replication, qui est cette fois un outil d'instantané, donc plutôt dédié aux données chaudes pour conserver des performances de restauration. On va commencer tout de suite avec Hyper Backup, qui est notre première solution flexible pour l'archivage des données froides. Alors comment est-ce que Hyper Backup fonctionne ? Vous allez avoir vos données qui sont stockées sur votre LUN, sur votre NAS Synology. Vous allez pouvoir sauvegarder ces données sur un autre volume du NAS, sur un disque USB externe, ou sur un NAS Synology distant. Alors en général, on nous recommande plutôt de faire une sauvegarde sur un second NAS, tout simplement pour éviter les points d'échec au sein de votre stratégie de sauvegarde. Et Hyper Backup vous propose bien sûr des fonctionnalités avancées pour vous aider à créer une stratégie de sauvegarde qui soit efficace. Vous avez une sauvegarde qui est bien sûr incrémentielle, donc à chaque fois qu'on va avoir une nouvelle version de la sauvegarde qui est faite, ce seront uniquement les blocs qui ont été modifiés depuis la dernière sauvegarde qui vont être enregistrés. Et on a également une déduplication qui se fait au niveau du bloc, pour réduire l'impact de chaque sauvegarde sur le niveau de stockage total. En termes de gestion, vous pouvez bien sûr planifier vos tâches de sauvegarde à l'avance, vous pouvez en réaliser jusqu'à une par jour, et vous allez pouvoir restaurer très facilement ces données via votre réseau ou via un disque dur USB. Donc on le voit, Hyper Backup est une solution idéale pour les données froides, qui sont donc des données à archiver, puisque vous pouvez faire une sauvegarde tous les jours, et grâce à la déduplication, l'ensemble de vos données va être dédupliqué, et ça va donc baisser la quantité de stockage dont vous allez avoir besoin pour stocker l'ensemble de ces données. Donc c'est quelque chose de très intéressant si vous avez beaucoup de données à archiver, mais que vous n'allez pas forcément avoir besoin d'accéder à ces données de manière très pressante en cas de sinistre. Dans le cas contraire, si vous avez des données chaudes, vous pourrez à ce moment-là utiliser Snapshot Replication, qui est notre logiciel d'instantané, et qui a des performances de sauvegarde et de restauration qui sont plus élevées, et qui conviennent donc plus aux environnements avec des données chaudes. Alors comment fonctionne Snapshot Replication ? C'est le même principe qu'avec Hyper Backup, vous allez avoir les loans qui sont stockés sur votre NAS, et vous pourrez faire un instantané de sell-on sur votre NAS via Snapshot Replication, et le répliquer ensuite sur un autre volume, ou sur un NAS Synology Distant. Contrairement à Hyper Backup, qui se focalise plutôt sur les performances de déduplication, et donc sur la réduction de l'espace de stockage dont vous allez avoir besoin pour stocker vos données, avec Snapshot Replication, l'accent est mis sur les performances de sauvegarde et de restauration. Puisque vous avez un RPO de 5 minutes, donc vous pouvez faire une sauvegarde jusqu'à toutes les 5 minutes, si vous le souhaitez, pour protéger au maximum les données les plus importantes que vous avez, et vous avez un RTO, donc un temps de restauration, qui peut descendre jusqu'à 1 minute, donc vous allez pouvoir très rapidement faire vos sauvegardes, mais également les restaurer en cas de souci. Et tout ça bien sûr en ayant un impact minime sur les performances, puisque ce sont des instantanés. Vous avez en termes de gestion un plan de rétention qui est flexible et personnalisable, donc vous pouvez choisir combien de versions vous allez gagner, vous allez garder, pardon, et combien de versions vous allez répliquer sur un second NAS, et pendant combien de temps elles vont être conservées sur ce second NAS. La réplication distante peut être effectuée toutes les 15 minutes pour vous assurer que vous avez une stratégie de recouvrement en cas de sinistre qui soit complète. Et pour faciliter bien sûr la gestion de Snapshot Replication sur vos VM, nous sommes compatibles avec VMware, donc sur le V-Center Recovery Manager, pour facilement restaurer votre stockage en cas de besoin. Donc vous le voyez, Snapshot Replication est une solution qui est très efficace pour protéger vos données chaudes et pour assurer que le recouvrement de vos données en cas de sinistre soit très bas. Donc vous avez un petit peu ces deux solutions de chaque côté, donc Hyper Backup plutôt pour les données froides où vous allez archiver et où vous avez besoin de réduire au maximum l'espace de stockage qu'elles vont prendre, et de l'autre côté, Snapshot Replication qui est destinée aux données chaudes et qui va se focaliser sur les performances de sauvegarde et de restauration pour pouvoir tout simplement reprendre très rapidement votre activité en cas de sinistre. Alors pour illustrer Hyper Backup et nos solutions de sauvegarde, on va discuter d'une étude de cas qu'on a fait avec l'UNESCO, et vous allez pouvoir découvrir comment Synology offre à l'UNESCO justement du stockage pour l'actualisation qui soit à la fois rapide et fiable. Alors pourquoi est-ce que l'UNESCO a choisi les produits Synology ? Eh bien à la base, ils avaient un besoin qui était de proposer du stockage pour des machines virtuelles sur 70 sites autour du monde. Donc ils ont 70 bureaux, et malheureusement certains ont une bande passante assez faible. Donc le fait qu'ils aient une bande passante faible, ça les empêchait de mettre en place une solution globale, puisque forcément si vous n'avez pas une bande passante internet suffisante, vous ne pourrez pas efficacement aller utiliser les services sur un serveur global. Donc on avait un besoin d'avoir des services qui soient hébergés localement sur chaque site, et cette solution locale, ça devait être une solution qui était standardisée pour simplement la déployer plus facilement. Elle doit bien sûr être fiable et sécurisée, puisqu'il faut protéger les données, l'UNESCO étant un organisme public, et il fallait une certaine flexibilité dans l'intégration, puisque ça devait être intégré à une infrastructure qui était déjà existante. Et bien sûr, ces 70 bureaux n'ayant pas tous un personnel informatique dédié, il fallait une solution qui soit très facile à installer, à utiliser, et donc il fallait s'assurer la maintenance de manière aussi très aisée. Alors pour répondre à ce besoin, nous avons sélectionné des produits en coopération avec l'UNESCO. Donc leur système actuel, c'était un cluster Hyper-V de virtualisation, donc ils hébergeaient eux-mêmes, et pour ce cluster Hyper-V, on a proposé du stockage via nos produits, justement en particulier le RS3617XS+, qui fait ici du coup office de SAN via le protocole ISKSI pour stocker les données de virtualisation du cluster Hyper-V. Et ce RS3617XS+, est également sauvegardé de manière quotidienne sur un modèle 4B, donc qui est utilisé ici comme cible de sauvegarde via Hyper-Backup. Donc en termes d'avantages, et bien le RS3617XS+, leur a offert un excellent rapport qualité-prix, ils n'ont pas eu de soucis au niveau des performances, le produit a répondu exactement à leurs besoins, et grâce à la sauvegarde qui est effectuée par Hyper-Backup sur un second NAS A4B, ils ont pu avoir une stratégie de sauvegarde et de protection des données qui était très abordable. L'avantage étant que grâce à Hyper-Backup, vu que les données sont dédupliquées, vous pouvez très facilement utiliser un modèle 4B pour faire la sauvegarde de votre hyperviseur ou de votre SAN de manière très efficace. Ils ont donc pu mettre en place une infrastructure virtuelle qui soit complète, protégée et très efficace à mettre en place pour une fraction de ce qu'on retrouve habituellement dans ce type de projet. Et bien sûr, grâce à DSM, on leur offre une fiabilité et une sécurité qui sont suffisantes et suffisamment avancées pour répondre à leurs attentes en termes justement de fiabilité et de sécurité. Et tout cela est facile à installer, facile à utiliser et facile à maintenir dans le futur. Et ils le disent même eux, grâce aux solutions fiables et puissantes de synergie, l'UNESCO bénéficie d'une infrastructure unique capable de sauvegarder toutes les machines virtuelles de 70 pays à travers le monde via DELON à SKC. Donc ils ont été très contents d'avoir travaillé avec Synology. Nous sommes aussi très heureux d'avoir pu leur fournir ces solutions standardisées qu'ils ont pu déployer dans leurs 70 sites. Maintenant, si on s'intéresse au second niveau. Donc effectivement, si vous souhaitez protéger vos données de virtualisation via un SAN, en sauvegardant ce SAN, c'est quelque chose qu'on couvre absolument et de manière très efficace. mais vous avez également parfois besoin de pouvoir sauvegarder et restaurer des machines virtuelles directement. Pour répondre à ce besoin, nous avons bien sûr une solution qui est Active Backup for Business. Active Backup for Business vous permet de faire la sauvegarde de vos machines virtuelles, d'éliminer les temps d'arrêt et de profiter de RTO qui sont proches de zéro. Alors comment est-ce que Active Backup for Business fonctionne ? Eh bien nous avons une très large compatibilité avec beaucoup d'appareils. On est compatible avec la majorité des PC sous Windows, donc Windows 10, 8, 8.17, Windows Server de 2008 à 2019, mais ce qui nous intéresse ici surtout, c'est la compatibilité avec les hyperviseurs puisqu'on veut se regarder des machines virtuelles. Nous prenons en charge VMware avec la version 2VSphere, mais également l'hyperviseur gratuit qui est USXI, et nous sommes compatibles depuis la fin de l'année dernière avec Hyper-V en version 2016 et 2019. On est également compatible avec l'ensemble des serveurs de fichiers qui tournent sous SMB ou R-Sync si vous avez besoin de sauvegarder des serveurs de fichiers. Donc toutes ces solutions peuvent très facilement être sauvegardées sur votre NAS Synology via Active Backup for Business. Vous l'aurez compris, on est sur une solution locale mais qui est équivalente à des solutions comme Vim ou Acronis par exemple. L'avantage d'Active Backup for Business, c'est que vous avez une solution de sauvegarde qui est vraiment tout en un. On l'a vu, on prend en charge plusieurs périphériques, mais surtout qui est entièrement gratuite puisqu'il n'y a pas de frais de licence pour utiliser Active Backup for Business et il n'y a pas de limite sur le logiciel. Vous pouvez protéger tous vos appareils Windows et Windows Server. Vous pouvez protéger l'ensemble de vos VM sur VMware et Hyper-V avec une sauvegarde qui se fait sans agent directement avec une connexion à l'hyperviseur. Vous avez des performances de sauvegarde avancées avec chiffrement du transfert et compression du transfert. Vous avez une déduplication au niveau du bloc qui va se faire ensuite sur le stockage d'Active Backup for Business pour baisser bien sûr ses besoins en stockage. Vous avez une gamme complète d'options de restauration pour vous aider en fonction du scénario de désastre que vous allez rencontrer à restaurer vos données le plus rapidement possible. Et tout ça, encore une fois, est 100% gratuit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un système de licence ou quelque chose à payer. Une fois que vous avez un NAS Synology compatible, vous pouvez sauvegarder autant de périphéries que vous voulez, bien sûr dans la mesure du stockage que vous avez sur votre NAS, 100% gratuitement. Donc on va rentrer un petit peu en détail et voir comment Active Backup for Business vous permet d'éliminer justement ses temps d'arrêt et de profiter de RTO proche de zéro. Donc on va voir dans un premier temps comment très facilement créer une stratégie de sauvegarde qui soit adaptée à votre besoin et dans un second temps, comment restaurer ces données si jamais vous rencontrez un souci. On va commencer avec les stratégies de sauvegarde. Et Active Backup for Business est très efficace en termes de sauvegarde. Vous avez une stratégie qui peut être très avancée et entièrement personnalisable en fonction de vos besoins. Donc on l'a dit, on est compatible avec VMware et Hyper-V. Vous pouvez très bien vous connecter à votre hyperviseur et lancer la sauvegarde de vos VM en quelques minutes. Et cette sauvegarde est extrêmement efficace puisque c'est une sauvegarde incrémentielle qui se fait au niveau du bloc. Donc encore une fois, uniquement les changements depuis la dernière sauvegarde qui vont être pris en charge. Vous pouvez choisir de faire une sauvegarde jusqu'à toutes les heures. Et vous avez également la possibilité de choisir une fenêtre d'activation. Par exemple, si vous souhaitez uniquement faire la sauvegarde le week-end ou le soir lorsque les employés ne travaillent pas. Vous avez une politique de rétention des versions qui est entièrement personnalisable en fonction de votre besoin. Et encore une fois, on retrouve comme sur Hyper-Backup une déduplication qui se fait au niveau du bloc. Alors cette déduplication au niveau du bloc, ce qui est très intéressant, c'est que comparé à certains de nos concurrents qui proposent des licences payantes, c'est encore une fois toujours 100% gratuit. Et surtout, on fonctionne aussi bien cross-appareil. Donc si vous avez plusieurs appareils qui ont le même OS, on va faire des déduplications. Mais également cross-platform. C'est-à-dire que si vous avez des PC sous Windows, des serveurs sous Windows Server et des machines virtuelles sous Windows, on va être capable, malgré le fait qu'il soit sur plusieurs plateformes différentes, d'aller identifier les différents blocs qui sont similaires entre vos appareils. Et on va bien sûr sauvegarder tous ces blocs une seule fois sur votre NAS Synology. Ça veut dire que vous allez pouvoir profiter d'un taux de déduplication qui est en général de 2 à 3 fois. C'est-à-dire que vous allez pouvoir diviser votre stockage total avant des duplications par un facteur de 2 ou 3. Donc c'est très efficace si vous avez besoin d'économiser en espace de stockage lorsque vous avez plusieurs appareils à sauvegarder. Maintenant que vous avez réalisé une sauvegarde, il pourrait également être très intéressant de faire une seconde sauvegarde, cette fois hors site. Donc répliquer cette sauvegarde Active Backup for Business sur un second NAS. Donc pour ça, encore une fois, c'est très simple. Vous avez votre dossier Active Backup for Business sur lequel vous retrouvez l'ensemble des données sauvegardées. Vous pouvez très simplement faire une sauvegarde de ce dossier via Snapshot Replication ou Hyper Backup qui sont les outils qu'on a vu précédemment et les répliquer sur un second NAS. Et vous aurez donc l'ensemble de vos données de sauvegarde présentes sur 2 NAS avec au besoin la possibilité de restaurer toutes vos VM sur un second NAS. On parle de restauration et on va à présent voir ce qui se passe si jamais vous rencontrez un souci sur l'une de vos machines virtuelles ou même sur votre hyperviseur de manière générale. Alors ce sont les situations auxquelles on aimerait être jamais confronté mais malheureusement, lorsqu'on a une tragédie de sauvegarde en place, il peut arriver qu'on ait besoin de restaurer ces données sauvegardées. Pour cela, Active Backup for Business vous offre plusieurs approches en fonction de votre besoin. Si vous avez besoin uniquement de restaurer certains fichiers par exemple parce que quelqu'un a effacé des fichiers sur une machine virtuelle qu'il n'aurait pas dû. Nous avons un portail de restauration des fichiers disponibles pour l'ensemble de vos VM et ce qui est intéressant c'est que tous les utilisateurs qui ont autorisation peuvent aller restaurer les fichiers eux-mêmes. Donc l'avantage c'est que si vous avez un utilisateur qui a tendance parfois à effacer des fichiers vous pouvez très bien lui donner la permission d'accéder à la machine virtuelle à cette sauvegarde et à aller restaurer lui-même des fichiers sur une machine virtuelle. Donc ça vous permet de réduire les charges de travail des membres de votre infrastructure informatique puisque les personnes pourront aller elles-mêmes restaurer des fichiers en cas de souci. Maintenant bien sûr le cas qu'on rencontre plus généralement c'est le besoin de restaurer complètement une VM donc de manière entière. Et on va prendre un cas ici imaginons que vous ayez un site de production sous VMware et que vous avez un serveur de sauvegarde Synology et sur lequel vous utilisez Active Backup for Business pour faire la sauvegarde de vos VM. Vous avez une machine virtuelle qui ne répond plus sur votre hyperviseur et vous avez besoin de la restaurer très rapidement. Vous avez plusieurs options. La première c'est de faire une restauration complète. Donc pour ça c'est très simple. On va tout simplement aller récupérer l'image de la VM on va la transférer sur l'hyperviseur on va récupérer cette image sur l'hyperviseur et on va ensuite redémarrer la machine virtuelle à partir de cette image. Donc le temps de récupération ça va dépendre de la taille de la VM puisqu'il faut transférer l'image de votre réseau depuis le savoir de sauvegarde jusqu'à votre hyperviseur. C'est la solution généralement idéale puisque vous allez pouvoir remettre en fait l'image entière complète de la VM sur votre hyperviseur et la faire redémarrer. Malheureusement si jamais c'est une VM qui fait plusieurs gigas voire plusieurs terras de taille vous allez devoir transférer tout ce volume de données au travers de votre réseau ce qui peut parfois prendre du temps et surtout ce qui peut impacter les qualités du réseau pour vos employés si jamais c'est pendant une heure d'activité. Pour vous aider à restaurer très facilement une VM de manière instantanée nous avons développé une autre solution qui est cette fois la restauration instantanée et vous allez voir on s'appuie sur un principe qui est très intéressant. Si on reprend exactement la même situation vous avez une machine virtuelle qui est tombée en panne sur votre hyperviseur vous avez besoin de la restaurer très rapidement parce que c'est une machine virtuelle qui est cruciale. Si on regarde à nouveau la situation on peut se rendre compte que finalement on sait que un as Synology peut également servir de SAN pour fournir du stockage aux machines virtuelles et on a déjà l'image de la machine virtuelle qui est présente sur une as puisqu'on a fait la sauvegarde avec Active Backup for Business. Donc est-ce que finalement le meilleur moyen de restaurer cette image rapidement ce ne serait pas tout simplement de mélanger ces deux solutions et de tout simplement monter l'image via NFS sur votre hyperviseur. Et là vous le voyez immédiatement on n'a pas besoin de transférer l'image au travers du réseau et vous allez en fait utiliser votre NAS en tant que SAN IP pour le stockage de la VM et c'est votre hyperviseur qui va aller récupérer cette image via NFS et qui va assurer la partie computing de la machine virtuelle pendant que le stockage reste sur une as technologie. Alors en termes de performance il y aura peut-être des petites baisses par rapport à ce qu'on avait précédemment donc où la machine virtuelle était entièrement hébergée sur l'hyperviseur mais l'avantage étant que vous pouvez restaurer une machine virtuelle en quelques secondes ou quelques minutes puisque la seule chose que vous avez besoin de faire en fait c'est la redémarrer après avoir indiqué à l'hyperviseur que votre NAS est à présent un datastore. Donc vous pouvez très très facilement restaurer la machine virtuelle en quelques minutes si jamais vous avez besoin de la récupérer très rapidement. Maintenant on va prendre un troisième cas qui est un cas un peu plus grave. Vous avez encore une fois votre site de production sous VMware et votre serveur de sauvegarde Synology. Le problème c'est que cette fois le souci ne se déclare pas au niveau de la VM mais au niveau de votre hyperviseur complet. ça peut être un incendie ça peut être une inondation dans votre salle de serveur ça peut être un problème technique sur votre hyperviseur dans tous les cas il n'est plus disponible. Donc l'ensemble de vos VM ne fonctionne plus et ce sont généralement des VM cruciales que vous avez besoin de faire redémarrer très rapidement. Encore une fois si on regarde à présent la situation on peut voir qu'on se retrouve un petit peu dans la même chose que la dernière fois puisque vous avez encore une fois un serveur de sauvegarde Synology sur laquelle les sauvegardes sont présentes et si vous ne le savez pas je vous l'annonce à présent un NAS Synology c'est aussi un hyperviseur puisque nous avons une solution de virtualisation intégrée qui est Synology Virtual Machine Manager donc après tout si on a l'image sur une NAS et si on a la manière de transformer une image en une machine virtuelle est-ce que le meilleur moyen de restaurer cette VM ce ne serait pas tout simplement de monter l'image directement sur Synology Virtual Machine Manager et d'héberger votre machine virtuelle directement sur votre ancien serveur de sauvegarde Synology qui devient dans les fait votre hyperviseur de production alors effectivement généralement quand on choisit un serveur de sauvegarde il est sous-dimensionné par rapport au serveur de production donc ce n'est pas forcément une option viable sur le long terme mais si vous avez besoin de faire tourner certaines VM qui sont cruciales au fonctionnement de votre entreprise vous avez la possibilité d'utiliser votre NAS Synology en tant qu'hyperviseur pour justement assurer le retour de ces VM le plus rapidement possible alors bien sûr une fois que vous avez soit racheté un hyperviseur ou réparé celui existant vous allez pouvoir très facilement exporter votre fichier OVA ou votre fichier VMDK pour Hyper-V et récupérer les machines virtuelles sur votre hyperviseur avec les modifications qui ont eu lieu pendant qu'elles tournaient sur votre NAS votre NAS qui redeviendra du coup votre savoir de sauvegarde mais qui vous aura quand même permis de faire tourner vos services cruciaux pendant cette période de désastre donc on le voit avec la restauration instantanée vers Synology Virtual Machine Manager donc VMM vous pouvez très facilement mettre en place une solution de recouvrement après sinistre ou un PRA de manière extrêmement rapide et sans avoir besoin d'investir quoi que ce soit immédiatement donc on le voit avec Active Backup for Business vous avez la possibilité de créer une stratégie de sauvegarde qui est efficace et qui est entièrement personnalisée et en termes de restauration vous avez des options de restauration qui sont complètement flexibles et vous avez la possibilité de minimiser vos RTO au maximum puisque grâce à l'utilisation de votre NAS en tant que SAN vous pouvez restaurer votre VM en utilisant une NAS en tant que SAN ou directement sur votre NAS en tant qu'hypervisseur alors pour parler un peu plus en détail d'Active Backup for Business dans un cas réel on va s'intéresser à l'étude de cas de Shiseido et on va voir comment Synology offre à Shiseido une solution de sauvegarde de haute volée donc encore une fois il y avait un challenge lorsqu'on est arrivé sur justement ce projet avec Shiseido et ce challenge c'était de créer un PRA donc un plan de reprise d'activité qui soit cross-plateforme et extrêmement efficace pourquoi ? parce que Shiseido avait subi en 2017 une attaque de ransomware qui avait paralysé leur infrastructure et fait beaucoup de dégâts donc ils avaient décidé à la suite de cette attaque de revoir leur solution de sauvegarde mais la plus grosse demande c'était qu'ils aient besoin d'une solution qui était entièrement cross-plateforme puisqu'ils ont à la fois des hyperbriseurs sous VMware des PC sous Windows 10 et quelques serveurs Windows Server et ils devaient protéger l'ensemble de ces appareils via une seule solution de plus dans leur siège qui était de coût au Japon ils ont plus de 500 employés et donc ça faisait un peu plus de 600 gigas de changement par jour donc il leur fallait absolument une solution qui était incrémentielle et comme tous les projets ils avaient besoin de quelque chose qui soit facile à prendre en main à installer et si possible avec des coûts qui soient maîtrisés ils vont notamment essayer d'éviter de payer des frais de licence qui sont récurrents et qui peuvent être très longs très chers sur le long terme alors Shiseido travaillait déjà avec Synology pour leur partie serveur de fichiers et synchronisation de fichiers donc lorsqu'on les a approchés on leur a proposé Active Backup for Business et ils ont essayé le logiciel pendant quelques mois et ils ont finalement décidé de l'adopter de manière complète donc ils avaient également déjà des serveurs Synology qui étaient utilisés en tant que SAN vous pouvez les voir ici en haut à droite qui étaient des RS3413 XS Plus qui faisaient en fait le stockage pour des serveurs VMware donc pour compléter leur infrastructure on leur a proposé le RS3618XS pour le serveur pour agir en tant que serveur de backup pour leur hyperviseur sous VMware et un RS2416 Plus pour sauvegarder l'ensemble de leur PC ces deux serveurs utilisent bien sûr tous les deux Active Backup for Business voyez un petit peu ce que ça a donné en termes de performance Shiseido le dit eux-mêmes après des tests nous avons constaté qu'Active Backup for Business disposait de vitesses de sauvegarde étonnantes et qu'ils fonctionnaient à merveille pour supprimer les données en double et en effet si on se fie au chiffre on peut voir qu'en termes de déduplication on a atteint 51% déduplication puisqu'ils sont passés de 58 Teraoctets avant déduplication à 28 Teraoctets qu'on a presque divisé par 2 leur stockage pour la restauration instantanée vers VMware ils sont passés d'une durée de restauration qui était de presque 8h à 15 minutes soit moins 96% alors pourquoi ? parce que encore une fois on l'a vu précédemment comme ils utilisent déjà des nationalities en tant que SAM pour leur stockage de virtualisation ils pouvaient utiliser la restauration instantanée pour tout simplement récupérer les données de sauvegarde d'Active Backup for Business et les restaurer quasiment instantanément pour leur hyperuseur VMware donc en seulement 15 minutes ils pouvaient faire redémarrer si besoin l'ensemble de leur machine virtuelle et bien sûr ils étaient ravis qu'il n'y ait pas de frais de licence puisque encore une fois Active Backup for Business est 100% gratuit et on a pu leur proposer une solution qui était intégrée complètement dans leur infrastructure donc ils prenaient en charge à la fois le sauvegarde des PC sous Windows des serveurs sous Windows Server et de leurs hyperviseurs sous VMware maintenant qu'on a vu comment protéger très efficacement l'ensemble de vos machines virtuelles avec une sauvegarde complète du stockage et de l'OS on va s'intéresser au troisième niveau qui est cette fois le niveau matériel donc c'est une approche qui est un peu différente de la sauvegarde un peu plus classique ici le but ça va être de prévenir l'arrêt d'activité avec des solutions de virtualisation qui sont redondantes donc la différence entre la sauvegarde et la haute disponibilité ce sont des approches qui sont différentes la sauvegarde est une stratégie qui est post-désastre donc vous allez avoir un temps d'arrêt vous allez restaurer vos données manuellement sur un second serveur et vous allez pouvoir faire reprendre votre activité l'approche en haute disponibilité est différente puisque c'est une stratégie qui est non pas post-désastre mais près-désastre le but étant justement d'empêcher d'avoir un temps d'arrêt au travers l'utilisation d'un cluster de produits qui vont assurer une permutation automatique pour faire en sorte que les données soient toujours disponibles donc pour justement prévenir ces arrêts d'activité nous avons deux solutions disponibles la première étant Virtual Machine Manager Pro qui vous permet de créer un cluster virtualisé flexible et redondant la deuxième étant Synology High Availability qui est notre solution pour créer un cluster matériel en disponibilité entre deux NAS donc on va commencer avec Virtual Machine Manager Pro ou VMM Pro qui est notre solution de virtualisation donc on en a parlé précédemment vous avez Virtual Machine Manager qui est notre hyperviseur qui est disponible gratuitement sur l'ensemble des NAS compatibles donc ce sont les modèles de la gamme plus et au-delà on est compatible avec l'ensemble des OS de virtualisation habituelle et ce qui est intéressant c'est qu'en plus de ces OS on prend en charge la création de DSM virtuel donc vous avez la possibilité de créer des NAS virtuels en utilisant Virtual Machine Manager on prend bien sûr en charge les VLAN et nous avons un outil de snapshot local qui est intégré toutes ces fonctionnalités sont 100% gratuites et disponibles sur n'importe quelle NAS compatible si vous souhaitez aller plus loin et renforcer la sécurité et la fiabilité de votre infrastructure virtuelle nous avons également des licences pour Virtual Machine Manager Pro qui est une extension de notre logiciel Virtual Machine Manager et qui offre des fonctionnalités avancées vous allez pouvoir créer un cluster de 3 ou 7 appareils et vous allez pouvoir justement utiliser ce cluster pour faire de la haute disponibilité ou de la migration en fonction de vos besoins on va également augmenter la quantité de rétention des snapshots puisque vous allez pouvoir conserver 255 versions vous allez pouvoir répliquer ces snapshots sur un autre hôte au sein du cluster vous allez pouvoir migrer vos machines virtuelles entre différents hôtes à chaud vous allez également pouvoir migrer uniquement le stockage de certaines machines virtuelles via une répartition des ressources dans le cluster vous avez bien sûr de la haute disponibilité et si jamais vous êtes intéressé ce sont des licences qui sont payantes qui sont valables pour un an ou trois ans et qui sont disponibles chez vos revendeurs habituels donc on va commencer avec la réplication des snapshots sur un autre hôte donc lorsque vous allez faire un snapshot dans votre cluster vous allez bien sûr bénéficier d'un snapshot complet de la machine virtuelle donc avec à la fois le stockage et son OS et vous allez pouvoir ensuite répliquer ce snapshot sur un second NAS ou même plusieurs NAS au sein de votre cluster VMM Pro vous avez un RPO de 5 minutes donc vous pouvez faire un snapshot jusqu'à toutes les 5 minutes une politique de rétention entièrement personnalisable jusqu'à 255 versions de snapshots vous pouvez ensuite planifier la réplication du snapshot vers un autre NAS présent dans ce cluster et ce qui est également très intéressant c'est que vous avez une option pour faire une restauration instantanée de ce snapshot via un simple bouton c'est à dire que imaginons que vous ayez un cluster de 3 NAS si un des NAS tombe en panne mais que vous aviez fait un snapshot des VM sur ce NAS vous pouvez vous connecter au cluster et vous avez un bouton qui vous permet très facilement d'exporter l'ensemble de vos VM sur un second note au sein du cluster ce qui est intéressant c'est également en termes de gestion des ressources puisque lorsque vous avez un cluster avec VMM Pro vous allez pouvoir effectuer des migrations complètes de machines virtuelles sur un autre autre et cela à chaud sans interruption donc on voit avec le petit schéma que vous pouvez voir à droite si vous avez 3 VM et que le premier NAS de votre cluster commence à rencontrer des limites en termes de performance vous pouvez très bien tout simplement migrer cette troisième VM sur un autre NAS du cluster et ainsi mieux allouer l'ensemble de vos ressources en fonction des capacités de chaque membre du cluster vous avez bien sûr la possibilité également de séparer la partie computing de la partie stockage donc si vous le souhaitez vous pouvez avoir une VM dont le stockage est hébergé sur un membre du cluster mais dans la partie puissance donc toute la gestion de la VM via CPU RAM qui est effectuée par un second membre du cluster donc ça vous permet très facilement de modifier et d'allouer les différentes ressources de votre cluster de manière plus efficace pour améliorer la gestion de l'ensemble de vos VM sur votre cluster VMM Pro et bien sûr on l'a mentionné vous avez également la possibilité d'activer la haute disponibilité pour vos machines virtuelles dans un cluster VMM Pro donc le prérequis c'est qu'il faut trois autres ou plus dans votre cluster donc vous pouvez avoir trois autres quatre, cinq, six et jusqu'à sept et à partir de trois vous avez la possibilité de créer justement un cluster en haute disponibilité donc comment ça fonctionne c'est très simple vous allez choisir un NAS qui fera office de NAS passif et vous aurez une permutation automatique sur l'hôte actif vers le NAS passif en cas de panne donc c'est cet hôte qui va assurer la disponibilité par exemple de la VM et qui va assurer que vos services seront toujours actifs et protégés maintenant on peut-être vous dire avec un cluster en haute disponibilité j'ai besoin de trois NAS créer un cluster avec VMM Pro et ensuite faire de la disponibilité ce sont les solutions qui sont très efficaces pour une entreprise qui a un budget qui lui permet d'acheter trois NAS mais malheureusement ce n'est pas toujours le cas vous êtes parfois à la recherche d'une solution de haute disponibilité avec un budget peut-être un peu moindre pour répondre à un besoin pour peut-être une entreprise de taille moyenne à ce moment là nous avons également une autre solution disponible qui est cette fois la création de clusters en haute disponibilité via Synology High Availability donc quel est le principe ? il est différent de VMM Pro sur VMM Pro on l'a vu vous avez un cluster de virtualisation donc c'est uniquement au niveau de la virtualisation que vous allez avoir cette haute disponibilité avec Synology High Availability vous avez un cluster actif-passif entre deux NAS et ce cluster se fait de manière globale sur l'ensemble du NAS vous allez avoir un NAS actif qui gère les données et les tâches et un mécanisme de copie instantané qui va changer automatiquement les données sur le second NAS en fonction du premier NAS donc vous avez un serveur actif un serveur passif si jamais il y a un souci sur le serveur actif le serveur passif va automatiquement prendre le relais pour assurer la continuité des données et contrairement à VMM Pro ici c'est un cluster uniquement de deux produits et surtout vous avez tout simplement une compatibilité avec l'ensemble des solutions Synology puisque sur VMM Pro on parle uniquement des solutions de virtualisation sur Synology High Availability ou SHA on a une redondance complète matérielle de l'ensemble du NAS donc ça inclut également tous les protocoles de fichiers mais tous les paquets Synology également donc comment est-ce que ça fonctionne en termes d'installation c'est vraiment intuitif et très facile à mettre en place et vous pouvez paramétrer un cluster aux disponibilités pour une protection complète en quelques minutes donc le prérequis c'est d'avoir deux fois le même modèle de NAS Synology donc il faut que ce soit exactement le même modèle et il faut une connexion directe via un câble hardbit ce câble peut être en RG45 ou en SFP Plus en fonction de vos préférences et une fois que vous avez cette connexion qui est établie entre les deux NAS vous pouvez très facilement via notre manager de disponibilité faire une configuration logicielle qui est simple et intuitive donc on va vous guider au fur et à mesure de la création de votre cluster pour vous assurer que tout fonctionne sans aucun souci une fois que vous aurez complété votre cluster vous avez des outils de test qui vous permet de tester leur viabilité vous avez notamment la possibilité de tester la permutation ou faire en sorte que le NAS actif rencontre un problème bien sûr de manière virtuelle pour que le NAS actif prenne la relève vous pourrez vérifier que votre cluster fonctionne et que si jamais il y a un souci sur le NAS actif le NAS passif prendra bien le relais et bien sûr si jamais il y a une permutation ou un souci sur votre cluster vous avez un système de notification en cas d'événement qui vous tiendra au courant et qui vous permettra d'agir très rapidement donc voilà vu la plus grande différence avec VMM Pro étant que avec Synology aux disponibilités vous pouvez en fait synchroniser l'ensemble du NAS et pas que uniquement Synology Virtual Machine Manager donc on a une compatibilité avec l'ensemble de nos paquets y compris Virtual Machine Manager donc si jamais vous avez besoin de créer un cluster de machines virtuelles redondantes vous pouvez soit utiliser VMM Pro et vous avez besoin de 3 NAS et ça sera uniquement au niveau des machines virtuelles soit utiliser une redondance matérielle complète via Synology High Vubility mais ce qui est intéressant avec SHA c'est que vous avez également la possibilité de faire plusieurs autres choses qu'un cluster de virtualisation vous pouvez très bien avoir par exemple votre NAS qui fonctionne en tant que SAN donc avec un low NAS CACI pour un autre hyperviseur sous VMWare sous Hyper-V et ce NAS est redondant via SHA et grâce justement à ce cluster si jamais votre NAS actif tombe en panne le second NAS passif va continuer à fournir les données à votre hyperviseur VMWare donc cette réplication instantanée elle permet d'assurer que peu importe votre environnement qu'il soit dédié aux machines virtuelles qu'il soit dédié au stockage pour virtualisation ou même à d'autres usages il soit toujours entièrement répliqué et ce qui est intéressant c'est que c'est compatible avec l'ensemble des solutions et que vous pouvez faire plusieurs choses en même temps donc si vous le souhaitez vous pouvez très bien avoir plusieurs machines virtuelles qui tombent sur votre NAS qui sont répliquées sur le second NAS au sein du cluster et avoir également du stockage pour votre utilisation pour un autre hyperviseur en même temps répliqué sur un second NAS donc c'est un usage qui est plus mixte qui est plus complet et qui vous permet en fonction de vos besoins d'avoir une infrastructure entièrement redondante à moindre coût alors pour vous montrer un petit peu comment ça peut fonctionner dans les faits avec une vraie étude de cas on va s'intéresser au cas de VDS IT qui est un fournisseur de services d'hébergement et qui a choisi Synology pour justement avoir son infrastructure de virtualisation qui soit entièrement redondante alors le challenge le défi c'était que VDS IT avait besoin de performance puisqu'ils offrent des services d'hébergement notamment du mail Citrix, ERP et ils offrent ça à leurs clients donc ils avaient besoin d'avoir derrière une infrastructure qui puisse soutenir leur croissance dans le futur donc au début ils s'étaient tournés vers une location en datacenter mais malheureusement c'était très cher donc ils ont décidé finalement pour des raisons de coût de s'orienter vers une solution qui soit hébergée localement alors bien sûr on est sur l'hébergement donc il y a des problématiques de latence et de relondance matérielle qui doivent être bien sûr satisfaites par l'architecture qui est choisie il fallait également que ce soit facile à utiliser pour réduire au maximum les temps de maintenance et facilement extensible puisque VDS IT rencontrait une croissance qui était très importante à ce moment là qu'en termes de solutions ils nous ont contactés et on a pu leur fournir une solution entièrement redondée qui a répondu à leurs besoins donc on a sélectionné le FS 2017 qui est un modèle full flash en SHA donc avec un cluster redondant pour répondre au stockage de 120 bureaux virtuels Citrix et ils avaient également à côté des RS 197 XS Plus encore une fois toujours en cluster SHA donc c'est une logique high ability pour servir de stockage pour virtualisation à 90 machines virtuelles pour des serveurs VMware donc avec uniquement 4 produits ils avaient leur infrastructure redondée qui répondait à leurs besoins en plus de ça ils font une sauvegarde de leur serveur VMware via Active Backup for Business puisque si vous vous souvenez vous pouvez très bien sauvegarder votre hyperviseur avec Active Backup for Business sur un NAS donc ils utilisent Active Backup for Business pour avoir une autre sauvegarde justement de ces serveurs VMware sur un autre appareil donc ce RS 68 Plus et ensuite ils font une réplication de la sauvegarde Active Backup for Business sur encore un second NAS qui est cette fois hors site qui leur permet d'assurer que même si jamais ils ont un souci sur leur hyperviseur sur le stockage en disponibilité ils auront toujours les données protégées disponibles quelque part donc avec uniquement 6 produits et un budget qui est très bas ils ont pu répondre entièrement à leurs besoins en termes de performance ils n'ont pas encore rencontré de bottleneck donc de goulot d'étranglement sur leur service donc ils étaient extrêmement heureux d'avoir pu mettre en place cette solution qui répond à leurs besoins ils ont des RPO et des RTO qui sont proches de zéro puisque grâce à SHA en moins d'une minute le NAS passif va prendre la relève du NAS Active en cas de souci ils avaient un stockage qui est extensible puisque avec l'ERS 197 XS Plus il peut y avoir jusqu'à 180 B de stockage et cet investissement était très rentable notamment comparé à une location dans un data center qui peut coûter très cher sur le long terme grâce à Active Backup for Business ils ont mis en place un système de sauvegarde secondaire sans aucun frais de licence et le tout extrêmement facile à déployer maintenir et étendre dans le futur grâce à Synology DSM qui est très facile à prendre en main et il le dit eux-mêmes grâce à la facilité d'utilisation des produits Synology et High Ability nous disposons désormais d'une solution de stockage sur laquelle nous pouvons compter pour offrir une vitesse et une disponibilité optimale à nos clients grâce aux produits Synology ils ont pu à moindre coût renouveler leur infrastructure et assurer l'ensemble de leurs services pour continuer justement leur croissance donc on a vu dans cette présentation différentes approches pour la protection des données virtualisées et on a vu également avec ces différentes études de cas que nous avons des solutions pour répondre à l'ensemble des besoins des clients des environnements virtualisés à présent on va s'intéresser un peu plus en détail aux appareils que vous pouvez choisir aujourd'hui pour protéger votre environnement on va voir quels sont les meilleurs produits Synology pour répondre à l'ensemble de vos demandes nous avons une gamme complète pour tous les besoins d'entreprise nous avons d'un côté DB en full flash donc avec des performances optimisées pour disques SSD nous avons du stockage en haute capacité si vous souhaitez un serveur qui va au-delà du pétaoctet et nous avons également des solutions redondantes matérielles qui assurent la haute disponibilité de vos données en termes de performance si vous recherchez un serveur qui soit capable de vous offrir des performances maximales via des disques SSD nous avons notre gamme Flash Station donc FS avec des CPU haut de gamme dédiées à la virtualisation aux usages intensifs RAM extensible jusqu'à 512 Go compatible avec DB 2,5 des disques pardon 2,5 pouces SAS ou SATA en fonction de vos besoins même si on recommande bien sûr des SSD ce sont des produits qui sont parfaits pour des bases de données à faible latence par exemple pour utiliser en tant que data store mais sans compromis sur les performances d'accès en lecture et écriture régulatoire et vous êtes bien sûr compatible avec l'ensemble des solutions logicielles entreprises de Synology celles qu'on a présentées précédemment mais également bien sûr toutes les autres solutions en termes de virtualisation que nous avons chez Synology nous avons aujourd'hui 3 produits disponibles dans cette gamme Flash Station qui sont les FS 6400 FS 6300 et FS 3400 alors si vous voulez plus d'informations sur ces produits je vous invite à nous contacter on pourra ensemble dimensionner une infrastructure qui va répondre à votre besoin pour répondre justement à ces besoins de performance nous avons aux côtés de notre produit de nos produits pardon Full Flash développer une gamme de SSD haut de gamme dédiée aux entreprises donc et aux performances et à l'intégration optimale avec nos produits cette gamme c'est la gamme SAT 5200 qui sont les premiers SSD produits par Synology donc ce sont des SSD dédiés aux hautes performances et aux faibles latences format 2,5 pouces on offre jusqu'à 67 000 IOPs en constante en écriture aléatoire 4 kbit on va jusqu'à 530 Mbps en lecture séquentielle et 500 en écriture séquentielle et surtout ce qui est intéressant c'est que ce sont des produits qui sont conçus pour une intégration poussée dans les produits Synology donc on a un firmware un logiciel du SSD qui a été conçu par Synology et qui assure une compatibilité assurée même si ce firmware est mis à jour dans le futur donc vous êtes sûr avec un SSD Synology que votre SSD sera toujours compatible avec votre NAS Synology en termes d'endurance ils sont certifiés pour un DWPD de 1.3 ce qui est vraiment pas mal pour les charges de travail intensifs 24 sur 7 notamment tout ce qui est data center et vous avez 5 ans de garantie constructeur pour répondre bien sûr aux attentes du marché donc ce qu'il faut retenir c'est que ce sont des SSD à haute performance aux performances constantes qui ont une très haute endurance et dont l'intégration a été poussée au maximum pour assurer une compatibilité idéale avec l'ensemble des produits Synology ces SSD ont vraiment été conçus pour fonctionner avec les séries Flash Station ils fonctionnent également avec nos autres produits mais ils ont été particulièrement optimisés avec les Flash Station donc si vous recherchez un environnement de stockage full flash n'hésitez pas à contacter Synology on pourra vous proposer différentes offres en fonction de vos besoins et voir ensemble comment répondre tout simplement à votre demande mais si vous recherchez plutôt du stockage un peu plus classique donc en 3,5 pouces avec notamment des plus hautes capacités de sauvegarde c'est le cas notamment si vous avez besoin de sauvegarder 50, 100, 200, 300 ou même plus Teraoctets nous avons également une gamme qui est dédiée qui est la gamme SA donc cette gamme SA c'est une gamme qui est marquée par une caractéristique principale qui est le stockage à haute capacité donc ce sont des NAS qui ont un CPU haut de gamme et qui peuvent donc gérer toute charge de travail compatible avec les disques SAS et SATA en fonction de vos préférences et qui offrent jusqu'à 1,5 pétaoctets de stockage alors effectivement si vous voyez cette B là ou vous vous dites comment est-ce qu'il peut offrir ça vous avez 12 B de base qui sont incluses dans le produit SA donc les produits SA et au fur et à mesure vous allez pouvoir brancher des unités d'expansion plug and play à ces produits SA pour augmenter le nombre de B donc vous pouvez arriver jusqu'à au total 96 B en 3,5 pouces ou 180 B en 2,5 pouces pour augmenter votre stockage au fur et à mesure en fonction de vos besoins donc ce sont vraiment des serveurs qui sont idéaux pour tout ce qui est sauvegarde puisque vous allez pouvoir tout simplement étendre votre capacité de sauvegarde au fil du temps au fur et à mesure que vos données vont croître nous avons deux produits disponibles aujourd'hui dans la gamme SA ce sont les SA 3600 et SA 3400 la différence étant principalement en termes de performance puisqu'on retrouve un Intellixion à 12 coeurs sur le 3600 alors qu'on a un 8 coeurs sur le 3400 donc si vous avez encore une fois des questions sur ces produits ou si vous vous demandez si ça peut correspondre à votre besoin n'hésitez pas à contacter les équipes de Synology et on pourra vous guider enfin troisième gamme qui est cette fois dédiée à la haute disponibilité on l'a vu dans ce webinaire vous avez plusieurs solutions logicielles pour mettre en place la haute disponibilité chez Synology parfois certaines personnes préfèrent également avoir une haute disponibilité qui soit cette fois au niveau matériel donc cette fois directement intégrée au produit c'est pour cela que nous avons sorti deux produits qui sont dédiés justement à ces usages au cours de cette année et de l'année dernière un produit de notre gamme haute disponibilité donc ce sont des produits avec redondance intégrée directement dans le NAS donc vous retrouvez des produits avec une architecture active-active ou active-passive 12 bays de stockage en 3,5 pouces compatibles uniquement SAS des mécanismes de redondance avec permutation automatique et encore une fois unité d'expansion plug-and-play pour une gestion facilité alors à quoi sont destinés ces produits généralement ils sont plutôt destinés à tout ce qui est stockage pour virtualisation de manière redondante mais il y a plusieurs usages qui sont également possibles vous avez deux produits disponibles dans cette gamme d'un côté l'UC3200 donc je tiens à le préciser c'est pas un produit qui est habituel pour nous puisque c'est un produit un peu à part ce n'est pas un NAS c'est un SAN donc c'est uniquement un SAN IP qui fonctionne uniquement avec les services IceCasi donc il est uniquement disponible pour faire du stockage pour virtualisation sur l'UC3200 on retrouve une architecture active-active qui va assurer du coup plus de performance et de fiabilité donc il n'est pas compatible avec les paquets scénologie traditionnelle c'est vraiment dédié au stockage pour virtualisation en IceCasi alors on a bien sûr une solution de snapshot qui est incluse dans ce produit mais vous ne retrouverez pas les paquets habituels qu'on retrouve sur une NAS scénologie si jamais vous recherchez justement un produit qui soit redondant matériellement mais qui est justement la compatibilité avec l'ensemble des solutions scénologie vous pouvez cette fois vous orienter vers le SA3200D donc le D à la fin étant pour dual contrôleur puisqu'il a un double contrôleur à l'architecture active-passive vous avez ici un NAS complet qui est compatible avec l'ensemble des solutions scénologie avec prise en charge de nos paquets et de tous les protocoles donc SMB NFS, AFP, ASKSI et c'est un contrôleur active-passive donc il y a une permutation automatique sur le second contrôleur si jamais il y a un souci sur le premier contrôleur en plus de tous ces produits nous vous offrons plusieurs services de niveau enterprise pour vos déploiements donc je l'ai dit nous offrons une expertise avant vente donc si vous avez un projet n'hésitez pas à venir vers nous à nous contacter on pourra vous aider à choisir un dimensionnement idéal on a également un programme de test and buy qui est disponible en France où vous aurez la possibilité d'effectuer soit un POC donc proof of concept où on vous propose d'essayer à distance nos solutions en fonction de vos spécifications où vous avez la possibilité d'effectuer un test de certaines unités avant de les acheter pour vérifier qu'ils vont justement répondre à vos besoins et enfin nous avons également des packs de maintenance sur site qui ne sont pas proposés directement par Synology mais par certains de nos partenaires encore une fois n'hésitez pas à contacter Synology ou votre revendeur et grossiste habituel pour plus d'informations sur ces services et justement si vous souhaitez nous contacter voici les informations de contact donc pour toute demande que ce soit avant-vente demande de cotation question pour produit ou sur les solutions n'hésitez pas à nous envoyer un message sur fr underscore binar at synology.com et nous serons ravis de vous aider à choisir un produit pour votre besoin voilà qui conclut donc ce webinaire je vous remercie d'avoir participé et si vous avez des questions n'hésitez pas à aller venir dans le chat puisque nous allons à présent avoir une session de questions réponses pendant laquelle vous allez pouvoir poser vos questions en direct à Synology et nous allons y répondre directement dans le chat si vous avez à la suite de ce webinaire ou si vous regardez sur YouTube une question n'hésitez pas à utiliser frwebinar pour nous contacter et nous serons ravis de vous aider merci à tous et bonne continuation